Ici au bord de Garonne, au cœur de notre région aquitaine, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour parler politique, pour parler de notre avenir, de l'avenir de notre pays. Le conseiller général que je suis a dû, lors des dernières élections d'Antonale, affronter le Front National au second tour. Une confrontation qui est le fruit des politiques de stigmatisation que le gouvernement mène depuis tant d'années dans notre pays, avec son lot de peur des autres, de rejet d'autrui, une culture de l'individualisme, beaucoup de haine exacerbée et de valeurs républicaines bafouées. Nous devons mener cette campagne, nous devons gagner cette bataille, nous devons nous engager derrière François Hollande et il faut que François Hollande soit notre prochain président. Chers amis, François Hollande se prépare depuis longtemps à cette campagne électorale, il l'a souvent dit. Celle-ci est dure, l'état du pays est inquiétant, cela demandera beaucoup de sérieux pour le redresser. Dans ce contexte, François Hollande l'a souvent répété, ce qu'il dit, ce qu'il écrit, l'engage. Dans cet esprit de transparence qu'il anime, il a proposé aux Français de grandes priorités, 38 dans un programme avec 60 propositions. Alors, plus que de longs discours habituels comme ça, dans ce genre de réunion, avant l'intervention d'Alain Rousset, je vous propose d'entendre des élus. Outre Jacques Billerit, qui est déjà là, Régine Pauvéda, maire de Meillan et conseiller général de Meillan-sur-Garodne. Jean-François Sauveau, le maire d'Aiguillon. Jean-Luc Armand, le maire de Coquemont et conseiller général suppléant de Régine Pauvéda. Sylvie Barbe, maire du Masse d'Agené. Monsieur Dumé, premier adjoint à Port-Saint-Barris. Et on excuse le maire, monsieur Lamont. Et Alain Jordana, le maire de Miramont. Voilà, moi je voulais vous dire que je m'engage derrière notre futur président, je l'espère, François Hollande. Tout simplement parce que, comme vous avez pu le lire, son engagement et son devoir, c'est de permettre le changement. C'est de redresser la France. Ce redressement qui est indispensable, il ne sera possible que dans la justice. Voilà ce qu'écrit François Hollande. Il veut redonner confiance dans l'avenir et trouver la promesse républicaine, d'abord pour notre jeunesse. Puis, il s'est préparé pour cette mission tout au long d'une vie dévouée aux biens publics. Ce changement, écrit-il, je le construirai avec vous. Et ce soir, moi j'aimerais, j'aimerais vraiment qu'avec vous, nous nous engagions derrière François Hollande. Et j'aimerais vous l'entendre dire. Êtes-vous prêts à vous engager derrière François Hollande ? Merci. J'ai vu, j'ai vécu, même, en 10 ans de gouvernement de droite, en 5 ans de sarkozisme, la succession des mesures qui ont affaibli l'ensemble de notre système éducatif. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, avec, pour conséquence, la diminution dramatique du taux d'encadrement et le recours généralisé à des emplois précaires non formés. La gestion aussi purement comptable, conduisant à des fermetures arbitraires de classe, partout en France et plus particulièrement ici, chez nous, en milieu rural. Voilà pourquoi j'ai confiance en François Hollande. Voilà pourquoi, comme vous, le 22 avril et le 6 mai, je voterai pour François Hollande. J'ai la conviction que la laïcité est encore aujourd'hui une valeur étonnamment moderne et d'actualité. Elle est un rempart face à toutes les intolérances que l'on voit aujourd'hui, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient fondées sur les origines ethniques. Elle est un rempart contre la montée des communautarismes. contre les intégrismes. Elle offre à chacun de nous cette belle chose, ce beau mot de liberté. Liberté de choix, liberté de conscience, liberté de religion et liberté également de critiquer librement ce qui ne nous plaît pas. L'approvisionnement de nos territoires ruraux, la fuite des services publics de proximité, la réforme territoriale qui fragilisera demain la démocratie de proximité, la représentativité de nos territoires ruraux, qui est battu en brèche et qui est affaiblie. Alors voilà ce que je veux dire. L'illusionniste est démasqué. Le temps du changement, c'est maintenant. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Alors on me demande moi aussi, qu'est-ce qui me séduit chez François Hollande ? Eh bien ce sont les thèmes concernant l'enfance et la jeunesse qui sont aussi un de mes thèmes de prédilection. Remettre l'éducation et la jeunesse au cœur de l'action publique constitue une réelle vision d'homme d'État, une volonté réfléchie profondément de porter le débat plus haut, plus loin, au-dessus de la mêlée, en considérant que les jeunes générations sont le levain de la société de demain. C'est vrai, il faut effectivement donner la parole aux jeunes. Et il faut prendre en considération de façon globale les problématiques de ces jeunes générations. Ce qui fait leur quotidien, leurs projets, leurs aspirations. Il faut qu'on s'intéresse à eux. Et je pense que François Hollande, son choix d'avoir donné dès le début de la campagne une priorité à la jeunesse est pour moi un signe. Très positif et porteur d'espoir pour notre République et l'envie pour nous élus de continuer le chemin. Voilà, je vous remercie. On fonctionne actuellement sur des restrictions uniques. Il n'y a aucune vision sociétale dans les propositions et dans les méthodes et dans les mesures qui sont adoptées à l'heure actuelle. Le seul qui propose, en tout cas d'une manière réaliste, de permettre une croissance qui sera porteuse de progrès, c'est François Hollande. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé, à un âge relativement avancé, de m'impliquer pour la première fois dans la vie politique. Merci beaucoup. Je m'engage pour François Hollande qui veut nous redonner confiance en l'avenir et restaurer les valeurs républicaines. Je m'engage pour François Hollande qui veut redonner espoir aux nouvelles générations. En combattant le chômage, frappant particulièrement les jeunes, en remettant l'éducation et la jeunesse au cœur de l'action publique, vous avez pu constater que c'était d'un souci commun. En faisant de notre pays la nation de l'excellence environnementale, en soutenant l'accès à la culture et à la création artistique, je m'engage pour François Hollande qui veut défendre et promouvoir la laïcité. Je m'engage enfin pour celui qui va nous demander, certes, d'accomplir des efforts, mais dans l'égalité et la justice. Tout simplement, si je m'engage, moi, derrière François Hollande, je dirais naturellement, je me semble être le seul à pouvoir redresser la France et nous donner une France plus respectueuse. Elle en a bien besoin, et aussi beaucoup plus juste, mais d'autres l'ont dit. Je ne serai pas plus long. Alors, j'ai tout, j'aurai tout, je crois, pour ne pas voter pour François Hollande. Je suis profession libérale, comme Jean-Luc, comme Joël, et je crois que nous avons tout à redouter de l'élection de François Hollande en tant que profession libérale. Mais mon esprit de contradiction fait que, évidemment, je vais voter pour François Hollande. J'ai l'honneur de présider l'action sociale du Conseil général. C'est une charge lourde et c'est une charge que je subis quotidiennement. À mon sens, l'action sociale, et je l'ai encore dit aujourd'hui pour le budget primitif, c'est une action qui ne peut se situer que dans un plus de justice sociale. Et actuellement, on en est très, très loin. Notre territoire a besoin d'une véritable politique économique pour les PME. Elle a besoin d'une véritable force d'emploi pour nos départements ruraux. Et ça, François Hollande le propose. Notre territoire a besoin de lutter véritablement contre la désertification médicale, de protéger nos hôpitaux de la fermeture. Et ceci, François Hollande nous le propose. Notre territoire a besoin d'une véritable politique de transport pour lutter contre l'exclusion et la fracture territoriale. Jean-Luc vient d'en parler. Et ceci, François Hollande nous le propose. Notre territoire a besoin d'avoir des enseignants, de recruter ces enseignants, de cesser la fermeture des classes dans les écoles, d'arrêter d'avoir des classes avec plus de 30 enfants à l'intérieur. Et ceci, François Hollande nous le propose. Notre territoire aussi a besoin de repenser sa sécurité, d'arrêter les fermetures de gendarmerie, de voir partir tous les agents de sécurité de nos territoires ruraux. Et ça aussi, François Hollande nous le propose. C'est aussi pour ça que je vais voter pour lui. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que François Hollande devienne notre président. Je crois qu'il y a une chose qui est engagée derrière François Hollande, qui est un renouvellement du personnel politique. Même s'il y a des gens que nous connaissons bien et qui ont déjà été ministres, à commencer par le directeur de campagne, Pierre Moscovici, des gens de valeur comme ça, comme Michel Sapin. Mais il y a plein d'autres. Nous connaissons, nous, chez nous, dans notre département, Jérôme Cahuzac, qui est dans le staff. Alain Rousset, on le connaît bien sûr par cœur, c'est notre président de région et il vient souvent chez nous. Mais à ce niveau-là, on a un renouvellement. Et moi, c'est une chose qui me motive beaucoup à soutenir François Hollande. Alors, dans ce renouvellement, il y a aussi des gens plus jeunes. Allez voir le... dans françoishollande.fr, vous verrez. Et chez nous, nous avons un jeune aussi, un renouveau. Voilà. Il nous embête parce qu'il est jeune. Et ça se voit. Et je vais lui laisser la parole avec grand plaisir. Il va mener un combat à la suite. Là, il est derrière François Hollande, mais il a un combat à la suite de l'élection présidentielle qui ne sera pas facile. Il a déjà commencé avec Régine Poveda à ses côtés et puis son staff qui est ici. J'appelle maintenant notre ami Mathias Feckel. Merci à vous d'être venus nombreux, nombreuses et nombreux, plus encore que ce qu'on pensait, à un moment où nous entrons dans une phase décisive de la campagne de l'élection présidentielle. La dernière ligne droite, on l'espère, la dernière ligne gauche, mais en tout cas la toute dernière étape avant le premier tour, puis avant le second tour. Donc tout cela, à mon avis, fait que la candidature de François Hollande aujourd'hui est celle que nous devons porter. Je pense que vous en êtes tous convaincus. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, on déploie ça. Il reste environ un mois. Et donc, vous toutes, vous tous, si vous êtes convaincus par cette candidature, eh bien, il faut aider François Hollande. La France a besoin de François Hollande, on a besoin de François Hollande, mais François Hollande a aussi besoin de nous et de vous. Il en a besoin pour mettre en œuvre ses propositions, donc pour être élu, pour mettre en œuvre le redressement productif de la France, sur lequel planche Alain Rousset depuis de longs mois, et j'allais dire de longues années, et dont il nous parlera tout à l'heure, pour bâtir une nouvelle France, en paix avec elle-même, fière de son héritage, consciente aussi de ce que dans son passé, il y a des pages noires qu'on ne doit pas oublier, mais désireuse d'aller de l'avant. On doit être partout, on doit être visible, on doit coller des affiches, on doit être présent sur les marchés, on doit faire des réunions de proximité, on doit aller chez les gens, on doit parler aux gens, pour les convaincre, leur donner envie de voter, leur montrer que nous sommes convaincus, et que donc demain, ils doivent l'être aussi. C'est ainsi que nous bâtirons la victoire, et c'est ainsi que, le 22 avril et le 6 mai, nous pourrons fêter ensemble une première victoire, qui en annoncera d'autres. Merci beaucoup.